Voici un tuto qui va vous expliquer comment remplir la fiche d'évaluation qui vous servira lors du PAN 1. Sur ce classeur Excel, il y a quatre onglets. Ici, un premier onglet qui est la grille de référence. Un deuxième onglet ici qui est la base de données. Troisième onglet qui est la fiche d'évaluation individuelle. Et le quatrième onglet, valeur point. Je vais vous expliquer dans le détail comment se servir de chaque onglet. Deux références. Cet onglet est là uniquement à titre d'information. Vous pouvez l'imprimer et le transmettre au lutteur ou bien même le transmettre avant le stage pour qu'il sache un petit peu ce que l'on va attendre d'eux. Par exemple, dans les tests physiques, qui sont en bleu, les tests de lutte sont en jaune. Dans les tests physiques, le test ici gainage coude, on vous explique combien de points le lutteur va pouvoir obtenir en fonction de la performance qu'il va réaliser. L'unité est la seconde, donc si le lutteur réalise moins de 29 secondes en gainage, il obtiendra ici 0 point. S'il réalise entre 30 et 89 secondes, il obtiendra 2 points. Entre 90 et 149 secondes, il obtiendra 4 points, etc. Et s'il fait plus de 300 secondes, qui équivaut à la fin du test, il obtiendra 10 points. C'est le même mode de fonctionnement pour le test de proprioception, à la fois sur le pied droit et sur le pied gauche, avec les secondes. La croix, donc là ce ne sont pas 2 secondes, c'est un nombre de mouvements. Si le lutteur réalise moins de 15 mouvements en 30 secondes, il aura 0 point. Entre 16 et 22 mouvements, 2 points. Entre 23 et 29 mouvements, 4 points, etc. Pour les tests de lutte, il y a donc les tests de la compréhension technique, où il y a 3 combinaisons technico-tactiques. La 1, la 2, la 3, que le lutteur va devoir reproduire selon le modèle donné par l'éducateur. S'il y arrive du premier coup, il aura 12 points. S'il y arrive au deuxième essai, il aura 8 points. 4 points s'il y arrive au troisième essai. 2 points s'il y arrive au quatrième essai, avec explication. Et 0 point si malgré tout ça, il n'y arrive toujours pas. Donc il y a 3 matchs, 3 luttes à thème, où le lutteur se retrouve attaquant puis défenseur. Quand il est attaquant, il doit aller chercher des points, il doit aller remonter au score pendant 30 secondes. S'il n'y arrive pas, il obtient 0 point. S'il y arrive, il obtiendra 6 points. Et de même, quand il est défenseur, il part avec une avance, il doit défendre son avance. S'il parvient à maintenir son avance, il obtiendra 6 points. S'il ne parvient pas à maintenir son avance, et que le lutteur a remonté les points, il obtiendra 0 point. Le deuxième onglet, qui va donc vous servir à remplir l'ensemble des résultats, à la fois les résultats sur les tests de lutte en jaune, et à la fois les résultats sur les tests physiques en bleu clair, tout au long de la journée. Donc comment remplir cette fiche ? Tout simplement, au départ, je vais donner les numéros de dossard aux lutteurs. Le mieux est quand même d'avoir réalisé une pré-inscription avec les noms, prénoms, toutes les informations que l'on va demander, et de vérifier si ces informations sont bonnes le jour J, mais de ne pas avoir à les écrire, sinon vous allez perdre trop de temps. Donc pour un exemple ici, mon premier lutteur, je vais lui donner le dossard 0, c'est un exemple. Il va s'appeler Nom 0, il va avoir le prénom 0, il est en U13, c'est un garçon, il pèse 50 kg, il fait 1 mètre 60, et il vient du club 0. Voilà, donc là ici, j'ai rempli mes données. Ensuite, le lutteur va réaliser les tests. Quand il va réaliser les tests de combativité ? Donc, c'est un test qui peut remporter au maximum de 36 points, s'il réussit dans toutes les situations. Dans la situation où le lutteur est d'abord attaquant, c'est-à-dire qu'il doit, pendant 30 secondes, il doit remonter au score. Son adversaire a 2 points d'avance, et il doit remonter pour être soit à égalité, soit avoir un nombre de points supérieur à la fin des 30 secondes pour gagner ces 30 secondes de lutte à thème. Durant le match 1, s'il y arrive, l'objectif est atteint, c'est OK, alors je mettrai le chiffre 1 en dessous. Et je ne mets rien dans la case au côté. S'il n'a pas réussi à remonter son avance, je vais mettre le chiffre 1 en dessous de la case de la colonne, ici, non atteint. Et il aura alors 0 points. Ça s'affiche ici. J'ai verrouillé les cellules, de manière à ce que vous ne puissiez rentrer aucune autre donnée à part le chiffre 1. Si, par exemple, j'essaye de rentrer, je ne sais pas, je me suis trompée, il a marqué 6 points, j'ai envie de marquer 6. Quand je vais valider, je vais avoir un message d'alerte qui va vous dire que vous ne pouvez saisir que le chiffre 1 sous la colonne, soit OK, soit la colonne non atteint. Donc il va falloir que je recommence, que je marque par exemple 1 ici, s'il y a 1 ici, et là, il y a 0. Voilà, donc c'est des résultats binaires. Il y arrive, je mets 1 dans la case correspondante, il n'y arrive pas, je mets 1 dans la case correspondante également. D'accord ? Donc le match 1, on va dire qu'il a atteint son objectif, le match 2, malheureusement, il ne l'a pas atteint, et le match 3, il a réussi. Donc ça, c'est quand il était attaquant. Maintenant, quand il était défenseur. Le match 1, il a réussi, le match 2, il a été bon, il a réussi également, et le match 3, par contre, il a échoué. En dessous de la case non atteint. Je vois ici que le résultat s'affiche immédiatement, il a donc eu 24 points pour la combativité. Donc il a eu 24 points sur 36 possibles. On continue les tests, et on passe au test de la capacité d'apprentissage. Donc la capacité d'apprentissage, il y a également 3 combinaisons technico-tactiques. Si mon lutteur y arrive au premier essai, je mettrai un 1 dans la case correspondante. Et c'est tout. Premier essai, deuxième essai, troisième essai, quatrième essai, je n'ai rien à marquer. Dans mon, à la combinaison technico-tactique numéro 2, il n'a pas réussi du premier coup, je ne mets rien. Il n'a pas réussi du deuxième coup non plus, je ne mets rien. Il a réussi au troisième essai, je vais mettre 1 dans la case correspondante. Et à la troisième combinaison technico-tactique, il a réussi au bout du quatrième essai. Quand je valide, ça me met le total des points. Il a obtenu 18 points sur 36 possibles. Et au total, ici, pour les tests de lutte sur 72 points, il en obtient 42. Là aussi, dans ces colonnes, dans ces lignes, si je veux mettre une autre valeur que le chiffre 1, par exemple 8, et que je valide, je vais avoir le même message d'erreur que précédemment. Donc, je suis contraint à écrire 1. Attention, on ne peut écrire le chiffre 1 que soit sous la case du premier essai, soit sous la case du deuxième, soit sous la case du troisième, du quatrième, ou du non-atteint. Je ne peux pas avoir deux fois le chiffre 1 une fois sur le premier essai, une fois sur le troisième essai, ce n'est pas possible. Des tests physiques, donc avec trois tests. Le test du gainage, le test de la croix au sol, et le test de l'équilibre sur les pieds. Je ne vais encore une fois pouvoir écrire que dans les cases blanches. Il est interdit et d'ailleurs impossible d'essayer de modifier une case de couleur, puisque les formules sont inscrites et protégées. Donc, ici, dans ma case du gainage, je vais simplement marquer le nombre de secondes, donc ça, j'insiste bien, l'unité, c'est le nombre de secondes que le lutteur a tenu au total dans la bonne position. Donc, par exemple, il a tenu 120 secondes, je vais écrire 120. D'accord ? S'il avait tenu 300 secondes, j'écris 300. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est chercher à mettre des virgules, des apostrophes, des points pour mettre 1 minute 20 ou 1 minute 30 ou des choses comme ça. Ça ne fonctionnera pas et ça peut même faire dérailler un petit peu la formule. D'accord ? Donc, attention, encore une fois, inscrivez bien la valeur en secondes. On ne peut pas écrire autre chose. La croix au sol, cette fois-ci, je vais écrire le nombre de répétitions qu'a fait le lutteur durant les 30 secondes de test. Par exemple, 35 répétitions, il est passé 35 fois par la case 0 du test avec ses deux pieds. Et ensuite, la thèse de proprioception, donc le temps qu'a tenu le lutteur en équilibre sur le pied avec les contraintes qui sont imposées. Là aussi, je vais écrire le temps en secondes. Pas de virgule, pas de points, aucun signe de ponctuation, uniquement un chiffre rond. Donc, par exemple, il a tenu 90 secondes sur le pied droit et 64 secondes sur le pied gauche. Ici. D'accord ? Je vais avoir dans la case grise le total des points obtenu pour l'évaluation physique. Donc, on voit qu'il a obtenu 23 points sur 28 possibles. Et dans la case bleue, c'est le total de l'ensemble des évaluations, lutte plus physique. Ce lutteur obtient 63 points à son évaluation du jour. avec mon dossard 1, mon nom 1, mon prénom 1, etc. Je remplis toutes les cases. Je vais remplir les évaluations comme il le faut. Ensuite, voilà, ici il obtient 12 points, ici il obtient 8, ici 8 aussi, ici il tient 60 secondes, là il a fait 27 mouvements, il tient 90 secondes, 90 secondes, et mon lutteur obtient 54 points au total. Oh, pardon. Et ainsi de suite. Attention, à présent, il faut absolument que les dossards, ici, soient inscrits dans l'ordre. Donc, le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, etc. Si jamais vous avez fait une erreur, vous avez inscrit d'abord le dossard 5, puis le dossard 3, puis le dossard 4, d'accord, ça va poser des problèmes pour l'édition ensuite des fiches individuelles qu'on va voir juste après. Donc, attention ici à bien, bien noter dans l'ordre. D'accord ? Donc, 2, 3, 4, 5, etc. Avec vos noms de lutteurs correspondants, etc. Vous ne pourrez pas malheureusement trier parce que la fiche étant verrouillée par rapport aux cases avec les cellules, avec les formules, pardon, si vous cherchez dans Données ici à trier, on va vous informer que vous ne pourrez trier en fait que cette colonne, mais que ça ne triera pas les noms correspondants. Et donc, vous allez avoir un dysfonctionnement ensuite dans votre feuille de calcul. Donc, c'est dès le matin quand vous inscrivez vos noms, prénoms, que cela doit correspondre au numéro du dossard. Il faut faire très attention à ce que cette liste-là soit bien par ordre croissant. Troisième onglet, ma fiche d'évaluation individuelle. Donc, c'est ce qui va pouvoir être donné aux lutteurs à la fin de la journée ou un petit peu plus tard parce qu'il va falloir le temps de les éditer mais qu'il pourra recevoir par mail ensuite, qui est en fait un récapitulatif de sa performance sur l'ensemble des tests. Donc, cette fiche, elle est très très simple à remplir pour vous puisque vous ne pouvez accéder qu'à une seule case, c'est la violette, ici, où vous allez simplement reporter le numéro de dossard de votre athlète. Donc, si je reprends dans la base de données, ici, mon premier exemple, mon dossard numéro 0 avec mon nom 0, prénom 0, etc. Je vais dans fiche d'évaluation, je tape ici le chiffre 0, le dossard que je vais voir et je vais avoir ici la fiche d'évaluation individuelle du lutteur. Donc, il va y avoir son nom, son prénom, ses catégories d'âge, son sexe, son poids et sa taille comme renseigné dans la base de données, les valeurs, les notes au test qu'il a obtenues. Il a obtenu un total, ici, de 63 points sur 100 possibles. D'accord ? Et pour que ce soit un petit peu plus lisible, cette note est ramenée sur 100 et elle donne accès ensuite à un graphique qui va donner un petit peu les capacités du lutteur. Donc, on voit par exemple que l'équilibre pied gauche, c'est plutôt un point faible et que par contre, il est très très fort au gainage, il est dans le vert, qu'il est plutôt moyen sur la capacité d'apprentissage, qu'il est plutôt bon, il est dans le vert également sur sa combativité et qu'en termes de coordination sur l'exercice de la croix au sol, il est quand même plutôt bon également. Donc, c'est juste un outil visuel pour indiquer aux lutteurs ses points forts, ses points faibles et surtout, les axes de progression et les axes de travail qu'il va pouvoir ensuite réaliser lors des entraînements de son club. Donc, pour partager cette fiche d'évaluation, ensuite, il suffit de l'imprimer en PDF. Donc, je vais faire Fichier, Imprimer et je vais choisir de l'imprimer en PDF. Donc, ça, c'est version Mac mais sur les PC, vous devez également avoir cette option-là. donc, je l'imprime au format PDF, je vais l'enregistrer dans mon bureau. Donc, c'est panne 1, gris d'évaluation du lutteur qui s'appelait non 0. Voilà, je l'enregistre ici et ensuite, quand je vais la chercher ici, eh bien, voilà, j'ai ma fiche en PDF que je vais pouvoir transmettre par mail au lutteur. Le dernier onglet, valeur point, c'est une fiche verrouillée que vous ne pouvez absolument pas modifier, ça vous mettra systématiquement un système d'alerte. C'est simplement une feuille de calcul qui me permet à moi en fait de donner les notes ici dans la base de données. Voilà, donc clairement, cette fiche-là, vous ne vous en occupez pas et il est nécessaire de la laisser dans le classeur Excel pour que l'ensemble des formules fonctionnent mais vous n'avez strictement rien à en faire. Voilà, donc, pour récapituler, la grille de référence qui est l'explication des notations qui vont être attribuées, la base de données que vous devez remplir le jour J, donc en fonction des résultats obtenus au test de l'ensemble de vos lutteurs et la fiche d'évaluation individuelle qui pourra être imprimée en PDF et transmise aux lutteurs et à son club pour avoir un compte-rendu et envisager ensuite des axes de travail en fonction des points forts et des points faibles identifiés. Voilà, je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça va bien fonctionner pour vous et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...